Vous écoutez, vous écoutez, bonsoir, 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 d'amour, d'amour. Maurice Domingue-Barthéry, bonsoir, je me présente, moi c'est un mal, dans le jargon des linguistes, on pourrait dire que je suis une sorte de langue morte de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une partie de saut de mouton qu'on aurait proposé à un zophil le cul de jatte. Évidemment personne ne s'en voit jamais en l'air, ce qui est un peu dommage, je suis célibataire, sèche comme un déo rexona, de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que même aussi physiquement, du fait de ce petit côté hydrocéphale que vous donne votre crâne aussi immense que désormais à l'abri de tout souci de pellicule, vous êtes du coup une sorte de mix entre la version aussi française que rigolote de cet acteur américain qui incarnait le célèbre docteur Green dans la série Urgence. Je parle bien évidemment du sympathique Evino Claire Anthony Edwards et la version aussi excellente que sexy de ce bon vieux Verne Troyeur qui incarnait le célèbre et freaky minime dans le film House to Power. Et bien malgré ce coup, vous avez fait la génétique en vous donnant avis à la musculature d'un enfant de 12 ans, et bien malgré ça, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir rencontrer un acteur scénariste et réalisateur de talent, qui après avoir suivi le prestigieux cours Florent sous la direction de cette sorte de Joséphine-Ange gardien des comédiens qu'est la sympathique et talentueuse Isabelle Nanty, plus connue pendant des années au sein de la troupe des Robins des Bois. Cette sensation absolument délicieuse que nous expérimentons nous aussi à la morinade, qui consiste à être grassement payée pour dire de la merde. Bref, un véritable hold-up, ou compte de fait, les deux termes peuvent convenir, que vous avez réussi à prolonger au cinéma, puisqu'à défaut d'avoir décroché un César comme Jean-Paul Rouf, ou un contrat juteux pour 118-218, et bien depuis 2004, vous avez réussi l'exploit incroyable de continuer à trouver des financements pour monter pas moins de 4 longs-métrages dans le fameux Pas Très Normal Activité, qui depuis le 18 juin est désormais disponible en qualité d'événéry, une sortie sur Internet qui espère on le permettra aux millions de fans de Norman, qui n'aurait pas pris la peine de se déplacer au cinéma, de pouvoir découvrir cette sorte de Paranormal Activity, mais de proximité. Une comédie d'horreur, et non pas l'inverse, dont l'axe se situe dans une maison, dans laquelle un jeune couple muet et un vidéaste pervers, interprété à vous, au lieu de main de maître par vos soins, vivent des phénomènes aussi étranges qu'engouressants. Bref, une situation vraiment abominable, à laquelle, figurez-vous, j'ai moi aussi été confrontée, et c'est hélas dès mon plus jeune âge, en fait, dans le sens où je sais qu'à mon petit livre, ayant passé une grande partie de ma petite enfance chez mon pépé René, qui a volé en amour, comme en matière de cinéma, a hélas toujours eu tendance à donner dans le gore, comme on dit, eh bien, dans ce fait, je peux vous dire que moi aussi, j'ai souvent vécu des activités pas très normales, notamment les nombreuses soins, où mon pépé René a pris un malin plaisir à venir hanter les murs des différentes pièces de ma ville à témoins. Et en parlant de... Bravo. Et en parlant de journées portes ouvertes, justement, sachez que si le fils d'anthropologue qui est en vous n'a pas peur le temps d'une soirée, de se pencher sur un cas aussi mystérieux que non épilé, eh bien, j'aimerais autant vous dire que mon triangle des Bermudes et moi-même serions absolument ravis à l'idée de vous laisser percer tous nos secrets, si vous autorisez, c'est un but à prendre. Un peu olé-olé, j'en conviens. Sur cette petite confidence, cher Maurice, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, le départ en vacances s'oblige, on est le 27 juin, j'irai tenter ma chance, sur l'autoroute à 6, un bison chuté prévoit à des kilomètres de bouchons. Donc, si comme moi, l'itinéraire au bis de l'amour qui est en vous, donc, je suis d'abord, celui de pouvoir vivre en fin, une bonne influence, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Bravo, bravo ! Bravo, bravo ! Vous écoutez Le Mouve.